Hop, je fais le montage après. Hop. Poste de commandement mobile de Spycorp. Capucine, j'ai votre numéro. Maintenant c'est un appel téléphonique de personne à personne. C'est ça qu'il ressemble au temps à un humain bizarre. Capucine, c'est un singe capucin. On l'apprend dans le jeu 2, il me semble. C'est pour ça qu'il ressemble autant à un humain bizarre. C'est un singe. C'est un singe capucin. Les drachmes de grec ? Et ceci est une... Une brosse à dents. Elle pourra assurément me servir après le repas dans l'avion. Ne mettez pas ça dans la bouche. Ce n'est pas une brosse à dents normale. C'est une brosse à dents laser spéciale. C'est une brosse à dents laser spéciale. Laissez-moi vous montrer comment elle marche. Vous tenez la brosse à dents laser, vous appliquez le gel laser gourmand fraîche, vous appuyez sur le bouton et vous pouvez l'utiliser pour découper de l'acier même très épaisse. Je pense que c'est un moyen de combattre les carrés. Alors, avons-nous la moindre idée de l'endroit où est retenu Monsieur Dugrampy ? Pas encore de preuves formelles, mais vous pourriez aller jeter un oeil sur cette fabrique de Feta située le long des docks. La fabrique de Feta ? Il me semblait bien subodoré quelque chose de suspect. Oh non, il y a la vache qui va encore nous raconter sa vie pendant 10 minutes là. C'est vraiment le pire des dialogues celui-là. Hum, ma montre gadget son. Spy Fox au poste de commandement mobile. Un instant, s'il vous plaît. Ici Spy Fox. Salut Spy Fox. Souvenez-vous que vous pouvez me demander à tout moment de l'aide et des informations à l'aide de votre montre gadget. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton du poste de commandement mobile. Bien compris, Spy Fox terminé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, c'est parti. Un petit escape autorisé. Ca fait plaisir, le escape un dialogue quand même. C'est comme ça qu'on reconnait un homme à son fiac. Maintenant la question est, comment vais-je faire pour faire descendre ce rhum steak de là ? Quelle énorme boule. Hummm, je sens que le chat n'est pas resté indifférent. Ces petites fesses qui gigotent là. Le bassin de piranha a l'air de devenir plus froid. Ces bestioles ont l'air de ralentir. Des poissons dans la glace. Ça devrait les faire se tenir tranquille. Au tour de Monsieur du Grand-Pi. J'ai split cette fois, j'ai split sur la vache. Je n'ai pas raté cette fois. Regardez le marché ex-sousiac là. Pouette, 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 fesses bouche, fesses bouche, fesses bouche. Oh, 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 oh. Vous m'avez sauvé. Merci, Monsieur. Fox. Spy Fox. Un sauvetage de routine, vous savez. Maintenant je dois vous amener à notre poste de commandement mobile pour un debriefing. Parfait. Il faut que je change de pantalon. Vous devez l'arrêter. Pourquoi s'il faut que tu changes de pantalon ? Oui, oui. Calmez-vous, Monsieur le Grand-Pi. Pourquoi ? Pourquoi ne pas raconter ce que vous est arrivé en commençant par le commencement ? Tout a commencé par une tranquille journée au bureau. Quand on a un poste aussi important que le mien, les journées se passent à signer des quantités de traite et à écrainer des tonnes de rapports. Ouais, dans le milieu laitier, il faut rester affûté si l'on veut continuer à faire son beurre. Je vous ai tout ajouté en ami dans le chat. Oui. Ainsi, quand les hommes de main de cariolet ont fait irruption, je suis aussitôt pensé à l'action. Oh, ils étaient des dizaines. Je les ai combattus de la corne et du sabot. Pomme, 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 oh. Mon corps entier est une arme. Mais soudain, j'ai senti une odeur répugnante. Une seule chose je pouvais sentir aussi mauvaise. Il ment en fait, il s'est pas vraiment battu. De la feta. L'odeur était si épouvantable que je me suis presque évanoui tirant profit de mon asphyxie passagère. Les hommes de cariolet ont bondi sur moi. Ils m'ont emballé dans un sac noir et puant. Ils m'ont traîné jusqu'à la forteresse secrète de leur chef. C'était si humiliant être ainsi emballé comme un vulgaire morceau de bœuf. Mais avez-vous pu apprendre quoi que ce soit sur ce que mijote cabriolet ? Eh bien, grâce à l'intelligence bovine qui fait ma vie, le projet émant de cabriolet de devenir maître du monde utilise une couverture une société écran Nectar odieux grec son plan monstrueux comporte 5 phases 1 capturer toutes les vaches laitières de la planète comme vous savez il y est déjà parvenu 2 il a construit une arme du jugement laitier dans sa forteresse secrète c'était ce qui était ressenti de la bêta c'était que le fait d'acheter des trucs pousseter beaucoup 4 pour condamner les vaches laitières pour ce crime épouvantable mais le jeu a l'air dément 5 mettre la main sur l'ensemble du monde laitier Spy Fox il faut que quelqu'un découvre d'ailleurs Guillaume tu fais la game jam parce que c'est de l'école de solide la semaine il y a une game jam c'est inquiétant je dois découvrir cette forteresse secrète et désamorcer cette arme du jugement laitier mais comme thème j'allais oublier sortir du chemin on va sortir des sentiers battus j'avais le dos tourné j'ai mis la main sur le code secret qui permet de désamorcer l'arme du jugement laitier bravo où est-il euh et bien j'ai été obligé d'avaler le code avant de le lire afin qu'on ne le découvre pas incroyable non je trouve cette histoire un peu dure à avaler nous devons trouver un moyen de jeter un oeil sur ce code oui hors piste dans des sentiers battus quelqu'un doit découvrir cette forteresse secrète et arrêter cabriolet le professeur Quack ouais explique nous encore les bouchons de manchette qui vous permettent de grimper le long de parois métalliques non poreuses l'accessoire vestimentaire indispensable de tout espion élégant c'était bon nous cela ressemble à une chaussure quel est ce gadget professeur Quack cela ressemble à une chaussure c'est la chaussure de vision nocturne l'une de mes meilleures inventions si vous vous retrouvez dans un endroit sombre il vous suffit d'accrocher cette chaussure devant votre visage comme un masque et vous pourrez voir dans moi quelle idée brillante oui et c'est très bon pour mon transit je suis un peu lent sur les clics là qu'est-ce qu'on va-t-il dans cette boite en forme d'oeufs professeur Quack c'est un petit gadget que j'appelle le mastique d'espions il vous suffit d'ouvrir cette jolie petite boîte en forme d'oeufs Et d'étaler ce mastic sur tout objet dont vous souhaitez faire une copie. Appuyez puis retirez la pellicule de mastic. Et vous avez une copie conforme. C'est pour ça que j'ai choisi le mastic. Parce que c'est une copie conforme. Je ne sais pas compris cette blague. Mastic, con, forme. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez comment mastic pour espion ressemble beaucoup à la pâte à modeler que l'on vend dans les magasins de jouets. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai pensé avant mon mastic. Pourquoi mastic ? Pourquoi copie conforme ? Ces copieurs de malheur m'en volaient mon idée ! Ça fait maintenant plus de 10 ans que je ne comprends pas cette blague. J'aimerais bien comprendre. Hop. On va essayer de monter. Pardon monsieur, mais où pensez-vous vous rendre ainsi ? A bord. Il est évident que monsieur plaisant. Personne, je dis bien personne, n'est autorisé à monter à bord du poids mort sans une coûteuse invitation en relief écrite à la main, bordée d'or et scellée à la cire. Monsieur a-t-il une invitation de ce type ? Pas comme ça. Alors, je crois d'être obligé d'inviter monsieur à aller se perdre... C'est qui votre personnage préféré de l'univers Spifox qu'on a vu jusqu'ici ? Je peux rassembler des informations à propos de la réception à bord, est-ce que c'est la fouine ? J'ai vu qu'une réception avait lieu à bord de ce gros bateau, et d'après ce que j'ai compris... Il n'a pas encore eu le meilleur chemin, parce qu'il y a un chemin où Ursula, en fait, quand tu rentres dans son bar, elle a un trophée de karaté ou je ne sais plus c'est quoi le sport de combat. Et du coup, en fait, elle t'apprend des prises à faire contre un coq géant plus tard dans le jeu. D'ailleurs, Ursula apparaît aussi dans le jeu 2, où elle est masseuse, et du coup, c'est très rigolo. Parce que c'est exactement le même personnage, c'est juste pas le même métier. Et elle fait des massages énergiques. Bam, invitation bateau. Oh, 54 secondes d'avance. Je pense que j'ai mal split. Vous ne le faites pas effray, n'est-ce pas ? Droit de que je fasse le 2. Le 2, déjà, je l'ai fait il n'y a pas longtemps et j'ai du mal à le finir à cause d'un petit truc. Oh non, le choke. J'ai oublié de donner l'invitation, du coup il me parle. Cela signifie qu'il faut d'abord que quelqu'un vous invite. C'est une fête privée et sans invitation. Vous n'êtes pas autorisé à monter à bord. J'suis dégoûté. J'espère que ça ne me pénalisera pas. Certaines personnes ont un tel toupet. On dirait qu'elles... Laissez-moi voir ça. Je n'y ai personne bleue. Monsieur, c'est un tel honneur pour nous de vous accueillir à bord aujourd'hui. Sentez-vous tout à fait libre dans votre déplacement ? Eh bien, merci. Très aimable à vous. Quel fouet. Je suis certain que monsieur appréciera sa visite. S'il est quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, monsieur, j'invite monsieur à me le faire savoir. Je ne sais pas s'il y a plusieurs chemins dans le 2. Parce que je ne l'ai pas refait après l'avoir fini une fois. Voilà donc cette réception à bord. Avant de rejoindre les festivités, je ferais bien d'annoncer à Capucine Genie où je me trouve. Spy Fox au poste de commandement mobile. Un instant, s'il vous plaît. Salut Spy Fox. Comment se déroule votre mission ? Je viens de grimper à bord du poids mort. Je m'apprête à le visiter. Bien. Gardez les yeux bien ouverts et cherchez des indices relatifs à l'emplacement de la forteresse secrète de Cabriolet. Si sa forteresse est si secrète, comment se fait-il que nous en connaissions l'existence ? Nous sommes des espions, Spy Fox. C'est notre travail de savoir ce genre de choses. Et nous faisons bien notre travail. Spy Fox, terminé ! J'aurais peut-être dû récupérer la... Terre Sannes Bleues. Terre Sannes Bleues. Terre Sannes Bleues, pertenue de la qualité locale et séduitante. Propriétaire du Poids Mort. Mon nom est Fox. Spy Fox. M'accorderiez-vous cette danse, Miss Bleu ? Cela me plairait beaucoup, Monsieur Fox, mais je ne pratique qu'une seule danse au monde. Et c'est le tango. J'adore le tango. Savez-vous pourquoi j'aime le tango, Monsieur Fox ? Ce rythme bizarre. Parce qu'il faut être deux pour danser le tango. Intéressant. Je ne m'étais jamais préoccupé de cet aspect mathématique du tango. Je peux rassembler des informations à propos de Persane Bleue, à l'aide de ceci. C'est la première fois que j'enlève une valse. Pas mal, ça c'était rapide. Hop, on va chercher le mouchard rapidement. Cette reine est vraiment punitive. Un clic à côté, tu perds vraiment 20 secondes. Parce qu'ils vont te raconter leur vie. Je suis contente que vous me posiez cette question. Regardez attentivement l'écran. Voici les renseignements que possède la base de données de Spy Corp à son sujet. Nom, Persane Bleu. Également connu sous les noms de Miss Bleu, Vieille pour Bleu et Minou Minou Minou. Profession, propriétaire exploitant du Poids Mort. Responsable des relations publiques de N.O.G. Proche associée de Cabriolet. Châte dangereuse. Délit connu, Tango indécent. Acquitté. Tango en excès de vitesse. Acquitté. Détournement de Tango. Acquitté. Tango indécent. Ça se fait dans sa jeunesse. Acquitté. Personne bleue est à coup sûr de mèche avec Cabriolet. Outre le fait qu'elle est très dangereuse, elle pourrait bien se révéler la meilleure source d'informations sur l'endroit où se trouve Cabriolet. Intéressant. Il semble que je ferais bien de garder un oeil sur elle. Encore mieux. Pourquoi ne glisseriez-vous pas de nos mouchards dans son sac à main ? Nous pourrions alors suivre tous ses déplacements sur l'île. Sébastien sans fil est prêt à assumer cette mission. Hé, Sébastien. Vous avez besoin que l'on file personne bleue ? Je suis votre insecte. Je m'accrocherai à elle comme une puce sur un chien. Ou un chat, en l'occurrence. Excellent. Heureux de vous avoir avec nous, Seb. En route. Parce qu'on va réussir à gagner du temps, là, sur... La prochaine référence, c'est le mouchard. Non, c'est l'arrivée aux portes du repère. On n'avait pas de temps pour la pose du mouchard. S'il vous faut quoi que ce soit mon chou, comme par exemple un chou, vous n'avez qu'à me le demander, d'accord ? S'il vous faut quelque chose, mon chou, comme par exemple un chou, ne vous donneriez pas une portion de cette pâte de poulet en portée. Il faut pas que j'oublie de mettre la sauce, hein, parce que là, j'ai pas... j'esquipe la sauce, c'est le trésorisque. Une portion de tango contre une partition de valse. Si j'accepterais, je crève d'envie de changer de tempo. Ah, merci. Non, merci à vous. Vous êtes génial. Ne changez surtout pas. Si, c'est génial. Je suis un streameur fil-coute. C'est de bonnes zones d'ici. C'est vous qui êtes géniaux. Une autre Johnny ! Hop, la petite sauce secrète. Il est écrit sauce secrète. La sauce de l'eau, j'ai réussi au soda. A vous de voir, monsieur l'espion. C'est parti. On a tout ce qu'il nous faut. Excusez-moi, mais vous êtes dans les passages. Ah, alors ça, c'est trop long, ça. Excusez-moi, mais je crois que j'ai oublié quelque chose ici. Ah, ça fait chier, ça. Il n'y avait pas eu ça à la première run. Je pense qu'on peut apprendre aux vieux singes à faire des grimaces, même si ce sont des chiens. Je sais que j'ai du retard sur l'arrivée à la porte du repère. Ah, ça dépendra du retard. Vous savez, deux erreurs sur ce train-là. Ah oui, parce que les fins de tango ne sont pas les mêmes à chaque fois. Il y a plusieurs fins. Merci que je dis 20 tango, Miss Bleu. On la suit, il y a un énorme stalker. Je ferais mieux de répondre à l'aide de ma montre-gadget. C'est peut-être le teinturier. Un instant, s'il vous plaît. C'est peut-être le teinturier. Hello, Capus, c'est une génie. Parle-neuf. Allez vite. Sprayfox, Matarira, notre informatrice, a découvert des éléments dont vous risquez d'avoir besoin pour terminer votre mission. Retrouvez-la devant la porte de Nectar au dieu grec. Nous interrompons ce programme pour un flash informespion. Fais un gros plan sur moi, Gérard. Ici Sébastien Saufil, votre intrépide mouchard en direct du sac à main de Persane Bleu. Il y a quelques instants, Persane Bleu est descendu à terre en courant, à sauter dans sa voiture de sport et à quitter le parking sur les chapeaux de roue. Avez-vous une idée de l'endroit où elle se dirige ? Nous relons actuellement à tombeau ouverte sur une route sinueuse goudronnée vers une destination inconnue. Nous venons de prendre un virage serré à gauche, puis à droite. Elle conduit comme une tigresse. Je vous en dirai plus dès que nous. Attendez. La voiture a l'air de ralentir. Oui, elle s'est arrêtée. Je ne sais pas ce qui se passe. Ne zappez pas. Oh non ! Ma couverture part en lambeau. Mayday ! Mayday ! C'était Sébastien Saufil pour Espion Info. À vous les studios. Sébastien, non ! Vous avez vu ça, Capucine Génie ? Je n'en ai pas manqué une miette. Vous feriez bien de suivre leur piste. Le professeur Quack a terminé de réparer votre voiture. Elle vous attendra sur la grande place derrière le poste de commandement mobile. Vous feriez mieux de vous dépêcher, Spy Fox. Sébastien était l'un de nos meilleurs mouchards. Et n'oubliez pas de retrouver Matarira, votre informatrice, près de la fabrique de Feta. C'est comme si c'était fait. Spy Fox terminé ! Je dois suivre la piste que Sébastien a laissée pour moi sur le radar espiant. Il n'y a pas de prix de temps de retard. Si on ne rate pas les poignets, je ne sais pas comment j'ai gagné le temps. Bon. 30 secondes pour finir cette partie là. C'était un endroit sympa Avant que quelqu'un arrive et le mette en bruine C'est pas trop mal Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est parti, personne bleue ? Désolé, Spy Fox Ma couverture commençait à s'effilocher J'ai bien cru que j'allais finir écrasé Mais heureusement, elle m'a largué Et s'est enfui par un passage secret Il faut que je filme ici Elle a parlé d'un exterminateur Et je n'ai pas mon masque à gaz sur moi Oui, vous feriez mieux de filer Merci de votre aide, Seb C'est toujours un plaisir Eh bien, à la prochaine fois C'était Sébastien Sansfil À vous les studios Et voilà, c'est comme ça C'est curieux Les Grecs n'utilisaient pas les hiéroglyphes Hé, une minute, ça me revient C'est l'ancienne écriture hiéroglyphique De l'abominable culte de la mousse à karaté Mes cours de hiéroglyphes de mousse à karaté Sont bien loin derrière moi Mais je sais que je devrais parvenir à déchiffrer ça Ce symbole signifie gros Ça doit faire partie d'un mot de passe secret Ou d'une phrase codée Ce symbole veut dire garçon Ce symbole veut dire heureux On dirait bien que ce passage secret N'est plus si secret Ces boutons de manchette ventige Devraient me permettre de coller à ce mur Ça commence bien Quand je mettrai On va attendre l'eau, on va jouer safe Mais non ! Elle m'a troll l'eau C'est bon là C'est trop connu Il est trop dur C'est tendu Est-ce qu'il me croit aller ? C'était chaud Je vais laisser mes boutons de manchette Ça va pas de chouk C'est de la RNG Zero chouk C'est que de la chance Je ferais bien d'annoncer à Capucine Jenny Que j'ai réussi à pénétrer dans la forteresse secrète de Cabriolet Spy Fox au poste de commandement mobile Zero chouk Faut que j'y crois plus Ça doit être ça J'ai mis un split sur la route Sans problème J'exagère à peine 99 problèmes Je viens de pénétrer dans la forteresse de Cabriolet Je sais pas si je suis en avance 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 C'est comme si c'était fait Spy Fox terminé Intéressant On dirait un vestiaire pour les sbires de Cabriolet Une combinaison jaune Je parierais qu'il s'agit d'un uniforme officiel de NOG Avant le jeu est contre nous Personne ne me reconnaitra dans l'une de ces combinaisons Cette fois j'ai les leviers Je sais je connais la position Oh oh Quelqu'un vient Je ferai mieux de me cacher On voit en dessous du NOG Le gros mot NOG jaune Bon là on ne le voit plus Il y a un petit truc écrit en français C'est écrit supporter l'équipe Et ensuite un mot que j'ai pas réussi à lire Est-ce que c'est un easter egg De la traduction française Parce qu'il me semble que dans le jeu On l'est dit désormais Alors gardez-la en lieu seul C'est plus Immédiatement votre rebook impériale J'ai transféré l'argent sur votre compte en banque Merci pour votre aide précieuse C'est un plaisir de travailler avec vous Appelez-moi quand vous le souhaitez Je veux mettre la main sur cette diode qu'il a mentionné On dirait exactement le schéma affiché dans le vestiaire Maintenant je dois amener ces leviers dans les positions indiquées sur le schéma Voilà Là ça fonctionne On est plus nuls C'est fini Ce doit être une espèce de monorail permettant de se déplacer dans la forteresse de Cabriolet Intéressant Toutes ces gerbilles survoltées doivent être la source d'énergie de la machinerie diabolique de Cabriolet Et En fait c'est là On voit que quand il y a l'électricité la porte est bloquée La porte à gauche C'est pour ça qu'on ne peut pas ressortir par ici Plus de courant ? Plus de courant ? Ces oifres de gerbilles et leurs carottes me rendent caglées Maintenant il faut que je traverse ce long couloir à pied Oh ! Quel enfer Le long couloir à pied Ce levier doit être un interrupteur à gerbilles Il faudra que je demande Une fois le courant coupé On peut prendre une diode en toute sécurité Peut-être m'en faudrait-il une pour désamorcer l'arme du jugement laitier Le fusible c'est bon Il y a de nouveau du courant ! Je devrais enlever cette stupide chaussure avant que quelqu'un ne me voie 30 minutes 38 le fusible Nous sommes en Australie C'est faux ! En Italie Il doit y avoir un moyen plus rapide d'accéder à cette salle radio C'est pas ouf hein ! On tourne dans le mauvais sens sur le grain d'oreille Mais c'est pas énorme Je crois que j'ai gagné un trajet Normalement dans l'autre sens tu gagnes un trajet Merci Ce doit être ici que Cabriolet conserve ses moyens de contrôle sur l'arme du jugement laitier Je devrais annoncer à Capucine Jenny que j'ai réussi mon coup Spy Fox au poste de commandement mobile Un instant s'il vous plaît Oui moi aussi je vais dormir après Spy Fox, heureuse de vous entendre Quoi de neuf ? Je suis dans la salle de contrôle de Cabriolet Je suis à côté du palot de lancement de l'arme du jugement laitier Génial ! Désamorcez cette arme Spy Fox Spy Fox terminé ! J'espère que c'est la bonne diade C'est un micro casque, c'est pour ça qu'il pue Et puis il faut que je le mette vraiment près de ma bouche pour qu'on entende bien Mais du coup il me gêne, il frotte sur ma moustache Hop d'activation fusée, 32 minutes 32 Oui ça frotte sur ma moustache Quoi de plus, j'ai sauvé le monde d'un sort horrible Ou plutôt dans le cas présent, malodorant Maintenant il faut que j'aille attraper ce bouc par la barbe Oh non c'est vrai, il y avait ce dialogue Vous croyez peut-être m'avoir désarmé en défendant l'arme du jugement C'est celui-là tout à l'heure qui m'a fait douter sur ma vitesse Ah ouais, tu penses que ça passe ? C'est loin d'être terminé, satané compil J'ai l'impression qu'on a un petit coup d'avance Mais pas fou On est une minute Mon dernier c'est 41 minutes 50 Le record c'est 41 minutes 30 Je sais pas si j'ai réussi à gagner 20 secondes Sachant que j'ai foiré beaucoup les tortues Et j'ai cliqué sur le mec du bateau C'est plutôt enfoirant Dans tous les cas, ça finira par passer L'erreur que j'ai faite, je ne la referai pas une deuxième fois Et les tortues, il y aura bien une fois où ça passera Ah, c'est vrai que j'ai fait ça et les leviers Ça va me faire gagner 30 secondes facilement Il y a peut-être moyen Sachant que les tortues de la roine d'avant, c'était pas fou non plus Délicieux ! Vous devez être fou ! Fou, vous dites ? C'est fou le fou si vous croyez que vous pouvez voir Je me redresse Ils m'ont mis la souris en avance cette fois, c'est gentil Là, elle part à droite Supporter à l'équipe Je sais pas C'est le foulard de cabriolet Ce doit être le passage secret menant vers l'étable Ollet retient les vaches prisonnières Je ferai mieux de me dépêcher C'est bon 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 Pour aller plus vite Pour rentrer à la ville C'est bon Que moi j'utilise Que j'utilise pas Mais Il y a un shortcut Pour retourner plus vite à la ville Si t'as oublié la sauce Les vaches laitières enlevées Je les ai trouvées Tenez bon tout le monde Je suis Spy Fox Et je vais venir vous secourir bientôt Continue à nager J'arrive Voilà qui fait de vous Des vaches libres Les vaches libres 4 minutes 30 il me reste Vous pensez avoir gagné Spy Fox Mais vous vous trompez Allez-y Libérez ces vaches Mais Je reviendrai m'occuper de ce monde S'il est On peut aller plus vite ici Le clic est disponible un peu plus tôt que... Qu'est-ce que je fonçais ? Il y a 2 ou 3 secondes à gagner Pareil ici Si on fait le clic des débuts La route se termine bientôt Ah hop Pareil là il y a une petite seconde à gagner je pense Ceci va m'éjecter droit sur le dirigeable de Cabriolet Eh ouais ! Voilà ce que j'appelle une entrée Je ferais bien de contacter Capucine Jenny Spy Fox au poste de commandement mobile Ah le split est pas bon là C'est l'ancien split n'était pas... Avez-vous trouvé Cabriolet ? Je suis à bord du dirigeable dans lequel il s'est échappé Le professeur Quack dit qu'il peut vous apercevoir sur le radar Spy Fox vous ne pouvez pas laisser Cabriolet s'enfuir Oui mais... Et l'aventure suivante alors ? Ne vous inquiétez pas Il y a d'autres super méchants On n'a pas de soucis à se faire C'est vrai Que dois-je faire quand je l'aurai attrapé ? Nous avons déjà établi une prison pour méga méchants mobiles Capucine Jenny, avez-vous les coordonnées de la prison pour méga méchants ? Oui, les coordonnées sont 10 degrés ouest, 4 degrés sud Il faut que vous ameniez le dirigeable au dessus de la prison Je télécharge les coordonnées dans votre montre gadget au cas où vous auriez besoin de les consulter de nouveau Maintenant il faut que j'amène ce satané dirigeable jusqu'à cet endroit Je ferais bien d'aller l'attraper 10 degrés ouest, 4 degrés sud Un tournevis électrique Ça peut toujours servir On risque toujours de tomber sur quelqu'un à qui il faut serrer la vis On dirait que quelqu'un n'a pas terminé son déjeuner Eh bien, on ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un bout de pain rassis Ça me reste d'être l'entrée avant du diabolique dirigeable de cabriolet Une minute trente, on y croit ? C'est possible, c'est faisable ! Je pense que c'est bon, normalement Je ne sais pas exactement combien de temps ça met 10 sud, ça fait 5 clics C'est pas le plus rapide Enfin 10 ouest plutôt Ça fait 5 clics Ce doit être la salle de contrôle du diabolique dirigeable de cabriolet Un système de navigation Maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser les coordonnées comme un communiqué Il ne me reste plus qu'à trouver le moyen d'expédier cabriolet hors de ce dirigeable Et droit dans la prison pour méga méchant Alors, je pourrais jeter cabriolet à sa vraie place Allez, tais-toi ! On y va ! Les commandes du siège éjectable doivent se trouver ici Je peux enfin expédier cabriolet dans la prison pour méga méchants ! Ça a marché ! Quel appareil intéressant ! On dirait le grille-pain de la cafétéria de Spy Corp ! Un bout de pain devrait faire l'affaire ! Attention ! Time ! À 5 secondes, c'est bon ! Let's go ! 41,25 ! Je ferais bien de me dépêcher ! Nickel ! Ah putain, à 5 secondes près avec 2 erreurs ! Putain ! J'ai une petite course à faire ! J'ai le cœur qui palpite sur un point-and-click ! C'est incroyable ! Mais en plus, la partie est enregistrée ! Il y a tendance à venir ruiner les plans des méchants ! Je venais porter un toast à votre réussite ! Avant que vous ne nous quittiez ! Je suis l'homme le plus rapide du monde sur ce jeu ! A regarder les cinématiques ! Ah oui ! Vous y étiez ! C'est un brisant pour Megadesh ! Sans se faire d'amour rassé ! Je vais m'amener mon plan moi bien ! Ah il est là ! Ouf, ça fait plaisir ! Spy Fox ! On va se tenter le speedrun du 2 ! Sans skip ! Le prison ne peut retenir ! Je ne sais pas combien de temps il est ! Spy Fox ! Some assembly required ! Il n'y a aucune run ! Sur la run no skip good ending ! Il n'y a aucune run ! On rentre l'heure à Spy Fox ! Le héros du jour ! Nous rejoignons en direct la salle de presse présidentielle où la cérémonie a déjà commencé ! Pour un héroïsme et une suavité hors plus commun face à un risque de chaos laitier sans précédent ! Bien sûr ! Le meilleur ! Et pour avoir conduit l'abominable cabriolet derrière les barreaux C'est marrant c'est un... Je vous décerne Spy Fox, la plus haute récompense du pays ! C'est un coréen qui a tous les speedruns ! Avec skip ! C'est lui qui les a tous incroyables ! Regardez les cinématiques c'est quand même vachement mieux ! On s'amuse beaucoup plus quoi ! Au moins on comprend l'histoire alors que si je n'ose pas m'échapper et non stop on ne comprend pas rien ! Énorme !